Il y a deux vies. Il y a la vie pendant les études et la vie après les études. Et je remarquais qu'en fait, la vie pendant les études est influencée par trois choses. La famille, le cadre de vie et le projet de l'étudiant. Et il y a même une seule chose qui influence les deux, les deux autres. Il y a la famille. Parce que c'est la famille qui accompagne l'étudiant dans le choix des études, qui accompagne l'étudiant dans le choix de la filière d'études, qui accompagne les étudiants par la connaissance que la famille a d'abord, ensuite par le financement de ses études. Et donc, l'étudiant va choisir un cadre de vie en fonction du budget qu'il lui a donné. Et lorsqu'il choisit un cadre de vie, son cadre de vie va influencer nécessairement le devenu de ses études par rapport aux projets et aux exigences du quotidien. Et malheureusement, il n'est pas rare de voir que si nous constituons tous ensemble comme une centrale thermique qui doit produire de l'électricité, puis la cheminer à travers des câbles électriques vers un ménage, on va se rendre compte qu'il aura un consécuit. Parce qu'en fait, l'étudiant sera obligé très souvent de consécuter le chemin pour être en mesure de faire quoi ? D'aller faire, d'aller apporter de l'aide financière à sa famille qui l'a poussée depuis des années. Aller apporter de l'aide à lui-même sa santé, à lui-même son devenu. Donc, l'agent prime désormais sur le projet. Donc, il a beau être déterminé, être intelligent, être enthousiasmé, mais tant qu'il n'y a pas le budget qu'il faut, l'agent qu'il faut pour l'accompagner dans ce projet, ça n'aura jamais le jour. Et même, lorsque cette carrière est consécutée, on a quand même une carrière, c'est-à-dire qu'après les études qui ont été consécutées, l'étudiant se voit en train de travailler pour de l'argent, pour faire face à certaines exigences, pour faire face à la famille, pour faire face à sa petite famille, à la grande famille, aux personnes qui l'entourent, au mariage, au baptême, aux anniversaires, au funérail, aux cotisations, au bureau, tout ça. Donc, il vit au jour le jour, il vit face aux exigences d'aujourd'hui, et quand demain, il aura des exigences, il sera obligé de travailler encore plus. Et c'est là qu'il va appeler, va interpeller son patron pour dire, ça fait cinq ans, ça fait dix ans que je suis dans ta boîte, pardon, j'attends quoi pour me donner une promotion, j'en ai besoin de patron. C'est là qu'il va essayer de s'intégrer dans des syndicats, pour faire quoi ? Faire des grèves, pour qu'on augmente, pour que l'État augmente son salaire. Et c'est malheureux de voir ça, mais tout part du fait que dès la base, dès sa vie étudiantine, il a consécuté les choses à cause de l'argent. Donc, ça le suit. Et chose bizarre, c'est à cette époque-là où tout va de mal en pire, où on n'arrive même pas à faire un peu de choses dans sa vie financière, que des gens vont commencer à investir. Et lorsqu'ils commencent à investir, malheureusement, les choses ne vont pas comme les veulent. Pourquoi ? Juste parce qu'ils n'ont pas la psychologie qu'ils ne font pas l'intelligence émotionnelle qu'il faut pour gérer ces investissements, parce qu'ils veulent des choses vides et gros. Et c'est pour ça que lorsqu'on vient de proposer des choses comme l'agro-business, comme des marketing des réseaux qui ne passent pas, après, ils se voient en train de perdre tout l'argent. C'est malheureux, mais c'est la pire réalité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'étudiant désormais ? En tant qu'étudiant dès maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, c'est d'anticiper l'avenir. D'anticiper l'avenir parce qu'il faut savoir que ces choses-là sont là. Depuis des années, les gens savent que c'était là. Mais ils n'ont pas eu la chance d'être coachés. Ils n'ont pas eu la chance, la chance, pardon, de savoir qu'ils pouvaient anticiper ces choses. Parce qu'on ne l'a jamais expliqué les choses comme ça. Et toi, aujourd'hui, tu as la chance de le savoir à travers mon... Et moi, je l'ai su à travers d'autres personnes. Et aujourd'hui, tu dois le partager, tu dois partager cette vidéo pour que d'autres personnes aussi le sachent. Pour qu'ensemble, on anticipe l'avenir pour avoir une Côte d'Ivoire meilleure, pour avoir une Afrique meilleure, pour avoir une Afrique nécessairement très, très, très élevée, une Afrique prospère. Parce que ce qui me donne la force de continuer ces gens des choses, c'est que Dieu dit dans sa parole qu'il veut que nous prospérons, qu'on prospère l'état de notre âme. Alors, si l'état de notre âme prospère vivement, si nous partageons les choses, si nous nous aimons les uns les autres, pourquoi est-ce que dans notre vie financière, les choses ne vont pas se matérialiser ainsi ? Alors, très cher visionnaire, je t'invite très simplement à partager cette vidéo et à permettre à d'autres personnes de la voir. Et aussi, à toi aussi, de prendre conscience que ces choses sont réelles et d'anticiper dès maintenant.